Générique ... Bonsoir et bienvenue dans une autre émission consacrée aux enjeux des élections communales du 14 octobre prochain. Ce soir, je reçois deux candidats qui se présentent à Bruxelles et qui appartiennent à l'Open VLD. C'est un parti flamand. L'Open VLD, c'est un peu les libéraux flamands. Et pour débattre avec elle, et pour peut-être expliquer un peu les principes, le programme de ce parti, donc je reçois Ingels Chanty. Bonsoir Ingels. Bonsoir. Comment vous allez ? Je vais bien. En Irlande, on dit « Who got it with you ? » Yeah. Good, good. Et j'accueille aussi Khadija Zimouri. Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment ça va Khadija ? Très bien, merci. Alors, vous vous présentez à Koukulberg. Oui. Et Chanty se présente à Bruxelles-Ville. Oui. On va peut-être commencer par Khadija. Oui. Alors, vous êtes députée au Parlement flamand. Peut-être si vous pouvez vous présenter encore un peu plus. Oui, absolument. Je suis de formation de base. Je suis professeure d'histoire et anglais. Ça, c'est ce que j'ai fait comme étude. Et après, j'ai commencé à travailler dans les cabinets ministériels, surtout sur l'enseignement en irlandophone à Bruxelles, chez le ministre Van Engel et Van Raas. Et par après, il y a un an maintenant, ça fait exactement un an et un mois que je suis devenue députée au Parlement flamand. parce que le député qui était là pendant 19 ans a décidé de faire un changement dans sa carrière. Et moi, j'étais la première suppléante. Et voilà, baf, tout d'un coup, je suis devenue députée. Un déproficiat. Félicitations. Merci, merci. Vous vous occupez de quoi au Parlement flamand ? En fait, je suis dans la commission des Binnenlands Bestures, relations intérieures. Et là, je m'occupe de la commission Intégration, Intégratie et Inbürgering. Je suis aussi dans la commission Stedelijk Belay, tout ce qui concerne la ville et comment gérer une ville, les grosses plans d'une ville. Je dis n'importe quoi maintenant. Par exemple, la zone du canal, comment est-ce que ça doit être dans 2050 ? Donc, vraiment prévoir la ville avec la population et tout ça. Et je suis aussi dans la commission d'enseignement. Et pourquoi vous avez décidé de faire la politique, Radija ? En fait, à un certain moment, moi, j'étais quelqu'un de très, très impliqué, très intéressé dans tout ce qui se passait autour de moi, dans ma vie quotidienne. Je me demandais toujours pourquoi les choses se passaient d'une certaine façon, pourquoi il y avait des écoles où il n'y avait que des enfants des Marocains ou des Turcs. où, à un certain moment, je me suis dit, tiens, tiens, apparemment, ça a à voir avec, tout à voir avec la politique. Beaucoup de gens disent, ah, la politique, c'est rien pour moi. Mais si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique va s'occuper de toi. Alors, vous avez aimé être plutôt active que passive. Ah oui, absolument. Parce que vraiment, et surtout les élections communales, c'est très, très important pour les gens. Parce qu'il s'agit là des choses qui se passent tout près de ta porte. Il s'agit de la proximité directe. Et beaucoup de gens, j'ai fait des enquêtes, j'ai fait des portes à portes aussi, beaucoup de gens ont la réaction de, qu'est-ce que moi, je peux faire ? Eh bien, c'est là exactement où tu peux faire quelque chose. Si tu choisis, bien sûr, les gens qui s'occupent des problèmes ou des points qui t'intéressent à toi aussi. Vous êtes née à Anvers. Oui. Vous avez grandi à Anvers. Oui. Puis par après, vous avez choisi de vous établir à Bruxelles. Oui. Ça vous fait un changement entre Bruxelles et Anvers ? Absolument. Je suis un vrai Antwerpenaire, un cœur et un cœur. Je suis née à Anvers. Je suis étudiée à Anvers. Après mes études à Anvers, donc j'ai étudiée, je suis née à Anvers il y a longtemps. Et après, j'ai travaillé une année. En fait, il y avait un projet pour des nouveaux sortants de l'école. Ça, c'est très bien de la côté flamande, en fait, d'avoir immédiatement des projets pour ceux qui sortent directement de l'école. J'ai décidé, en fait, d'aller vers la grande ville qui était Bruxelles. J'avais un job ici. J'ai commencé, en fait, à faire des allers-retours pendant six mois. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas y habiter ? Et voilà quoi. Ça fait maintenant 22 ans que je suis à Bruxelles. Mais comme vous dites, la différence est énorme. Dans le sens que Bruxelles est vraiment très, très cosmopolite. Beaucoup plus qu'Anvers. Anvers, il est aussi. Oui, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, disons, structuré. On voit que c'est plus calme, plus organisé. Oui, c'est… Bruxelles, c'est beaucoup d'ambiance, on va dire ? Oui, voilà, voilà. Beaucoup plus d'ambiance. Tu peux partir et être dans l'anonymat si tu veux. Tu peux être très visible si tu veux. Tu peux disparaître à Bruxelles et aussi… Maintenant, vous êtes habituée à Bruxelles. Ah oui, oui, absolument. Vous ne sortirez pas de Bruxelles. Non, pas pour l'instant. Vous êtes mariée, vous avez combien d'enfants ? Oui. Je suis mariée et j'ai quatre enfants. Ah, ben, tu as marie. Comme une bonne femme. Tu as marie, tu es encore jeune. Oui, je suis encore jeune. Alors, Chantilly Engels, vous vous présentez à la ville de Bruxelles sur la liste MR-VLD. Vous êtes OpenVLD, mais vous faites un cartel avec le parti MR, le mouvement réformateur. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs, s'il vous plaît ? Oui, je suis Chantilly Engels. Je suis née à l'Inde et je suis adoptée par une famille à Ternat. Je suis grandi et j'ai étudié à l'Ost pour l'informatique. Et après, j'ai travaillé au gouvernement flamand. Et en même cas, j'ai étudié dans la cour de soeur pour comptabilité. Et après, science commerciale, que j'ai réussi maintenant mon diplôme de master. Vous êtes contrôleur financier maintenant ? Oui, je suis maintenant contrôleur financier et je travaille chez une entreprise. BST, réviseur d'entreprise. Et donc, les chiffres et tout ça, vous connaissez ? Oui. Ça me plaît, les chiffres. Chantilly, pourquoi vous voulez faire la politique vous aussi ? Donc, Dan, mon ami, est déjà 12 ans à la politique chez UPVLD et il connaît Elzamp. Et Elzamp m'a demandé pour faire être sur la liste. Et donc, c'est pour vous, c'est... Pour moi, c'est... Une première expérience ? Une première expérience. Et comment vous la trouvez ? Vous pouvez parler en néerlandais si vous voulez mixer néerlandais-français. On est à Bruxelles, Chantilly. Comment vous la trouvez cette expérience ? C'est tout nouveau pour moi. Et vous faites campagne, vous allez dans les marchés ? Oui, j'ai fait le bus. Le porte-à-porte, le toute boîte ? Oui. Khadija Zemmoury, quand on voit... Voilà, donc on a parfois, je vais vous parler franchement, que les partis flamands sont... Vous voyez, les flamands sont un peu plus réservés pour ne pas dire autre chose. vis-à-vis des étrangers. Là, on voit un exemple d'origine indienne, d'origine marocaine, dans un parti flamand qui s'est investi sur la politique. Est-ce qu'il y a plusieurs modèles comme ça en communauté flamande, qu'on connaît moins parce qu'on est ici à Bruxelles, on pense qu'il n'y a que les francophones à Bruxelles ? Non, si vous allez dans les grandes villes comme Anvers, là, d'où moi je viens, en fait, il y en a plein, plein, plein. En fait, les gens... On ne peut plus dire à l'octone maintenant. On doit changer de terme, on était déjà vreemdeling, un buitenland, je ne sais pas quoi, maintenant c'est Belg, Nieuwe Belgien. Les nouveaux Belges. Oui, ou Nieuwe Vlamingen en Vlant, parce que le N-VA est en train de regner, donc c'est Nieuwe Vlamingen. Mais cet amalgame-là, enfin, si je peux continuer là-dessus, par exemple, je trouve que c'est... On nous appelle Nieuwe Vlamingen, ou Alokton, ou Vreemdeling. Moi, quelque part, ça m'est égal dans le sens, il faut attaquer le problème et pas le nom. Parce que moi, je pense que quand les problèmes disparaissent, on n'a pas besoin de nommer ces gens. Donc, le moins qu'on a besoin de donner un nom à ces gens, voilà, on doit attaquer l'enseignement, tout ce qui est travail, tout ce qui est discriminatoire, en fait, vis-à-vis des gens d'origine étrangère. Et malheureusement, même si on est nés ici après 45 ans, on a encore, quand je sors du Parlement flamand, ce n'est pas écrit ici, député flamand. Moi, je suis considérée comme chaque femme marocaine qui est dans la rue. Donc, je subis les mêmes choses que d'autres femmes, quand il s'agit, en fait, de la discrimination. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je dis. C'est de nouveau freiner, freiner les choses pour ne pas vraiment attaquer le problème. Et c'est ça ce qui me dérange, c'est ça ce qui me révolte aussi. Je suis née ici, j'ai travaillé dans l'enseignement, j'ai travaillé pour des ministres et je dis, mais comment ça se fait que ça reste ? Alors, je rappelle que vous êtes candidate à Koukelberg sur l'Alysée Bouglasme avec M. Pivin comme tête de liste. Vous êtes neuvième sur sa liste. Avant de parler des enjeux communaux, expliquez-nous un peu pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi l'Open VLD ? Tout à l'heure, j'ai dit que c'est un peu le parti libéral flamand, mais peut-être un peu plus d'explication. Oui, oui, c'est pas mal. Moi, j'en profite comme ça pour expliquer aux gens qu'il y a des partis flamands, et peut-être avec une autre vision de la société. Absolument, oui, oui. On vous reçoit pour comprendre un peu ? Oui, donc l'Open VLD, comme vous l'avez dit, c'est un peu le libéral flamand. Mais j'ai aussi remarqué qu'il y a une différence entre le MR et l'Open VLD. Mais je pense que nous, et Chanty doit me contredire, si elle le trouve, qu'on a un côté beaucoup plus populaire. On est un peu, disons, très mixte avec la population ici. Et ça, ça a à voir avec la culture, je pense aussi, un peu flamande. Mais ce qui est très important, la grande différence de l'Open VLD, c'est qu'on n'est pas pour la séparation de la Belgique, comme certaines autres parties. Comme la NVA, par exemple. Oui, on n'est pas du tout pour. On trouve que la Belgique doit rester, Bruxelles comme capitale, et peut-être on peut négocier, voir comment les compétences sont divisées. Entre les régions. Voilà, entre les régions. Mais on n'est pas du tout pour une séparation du pays. Ça, c'est sûr et certain. On est open, parce qu'on est open vis-à-vis, ça veut dire ouvert vis-à-vis de tout le monde. Donc, les libéraux ont cette, comment vais-je dire, cette de-houding. En fait, les libéraux, ce n'est pas eux qui vont te chercher, c'est toi qui dois aller vers eux. Donc, ce n'est pas un parti qui va chercher et récupérer vraiment activement des gens pour... Parfois, les gens pensent libéral, ça veut dire qu'ils s'occupent que de... que de l'économie, que des riches, que des indépendants. Oui, ce n'est pas du tout. Est-ce que c'est le cas de l'open VLD ? Non, 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 absolument pas. D'ailleurs, si on va voir les gens qui sont sur les listes et tout ça, ce n'est pas du tout des riches. OK, il y a peut-être des riches sur les... Vous n'êtes pas riches, Mme Zamoury, ce n'est pas grave. Malheureusement pas, malheureusement pas. Mais en fait, l'open VLD, il y a de tout. Et ce n'est pas vrai, c'est en fait la vision de l'open VLD qui est la plus importante. Et tout le monde est le bienvenu là-dedans. Par exemple, ce que nous, on trouve très important, parce que les riches, on pense aussi toujours que tous ceux qui tiennent un magasin ou qui ont quelque chose, que c'est des riches. Des petits commerçants, ils sont riches. Mais ils ne sont pas du tout riches. Ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. Il y a même des boulangeries qui n'annulent même pas le chauffage, parce qu'il n'a pas l'électricité. Est-ce qu'il est riche ? Moi, je trouve que c'est des gens courageux. Parlez des indépendants, des petits indépendants commerçants. Voilà, et ça, c'est mon cible en fait. C'est les petits indépendants qui essayent de créer leur propre job, qui ne dépendent pas du chômage ou du CPAS ou n'importe quoi. Ils essayent, parce qu'ils ont une fierté. Je trouve que ces gens-là, on doit vraiment les aider. Parce que si on met les loans, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les taxes sur si tu veux engager. Imagine que toi, tu as un petit magasin. Excusez-moi de te titoyer. Non, non, il n'y a pas de... Mais on est des flamands, on est très vite lancés là-dedans. Imaginez que vous avez un petit magasin ou vous avez un studio ici et vous voulez engager encore une personne. Eh bien, vous allez vous payer blau. Bleu, on dit ça. Vraiment, vous allez payer beaucoup parce que les charges pour l'employé sont très, très chères. Alors, vous allez laisser tomber et peut-être vous allez essayer de prendre quelqu'un en noir. Et on essaye de limiter ça. On n'est pas pour le noir. On veut en fait que ça soit clair, mais que les charges soient diminuées. Et ça, c'est hyper important parce qu'au fur et à mesure, quand on regarde l'Espagne et la Grèce, on ne veut pas que ça se passe ici. qu'un jour, tu gagnes 1200, 1500 euros et le lendemain, on te dit, voilà, il n'y a que 500 qu'on peut encore donner parce que l'État, le boxe, c'est fini. Sinon, elle va faire faillite. Chanty, vous vous présentez, on parlait un peu de l'image de Bruxelles, des personnes d'origine étrangère, vous êtes d'origine indienne. Et je vois que vous avez fait un petit dépillot, un petit tract en trois langues. Quatre langues. Quatre langues. Ah oui. Donc, anglais, français, néerlandais et arabe. Et arabe, oui. Pourquoi arabe ? Pour être plus représentatif dans mon quartier. Vous habitez quel quartier ? J'habite la Midi. Gare de Midi ? Gare de Midi, oui. Oui, et il y a beaucoup de personnes d'origine arabe. Et je trouve que c'est nécessaire pour être représentatif dans mon quartier. Mieux communiquer. Mieux communiquer et avoir du respect pour vos voisins, les gens qui... C'est vrai qu'à la Gare de Midi, c'est là qu'on boit un meilleur thé à la menthe. On boit du thé à la menthe à la Gare de Midi. Moi, je vais lire ce que vous avez écrit en arabe. C'est très bref, comme ça les gens peut-être découvrent un peu votre dépliant. Alors, c'est en français, néerlandais et anglais. Et en arabe, qu'est-ce que dit Shanti-Engels ? « Je résume pourquoi Shanti ? » lutter contre les incivilités, pour la propreté, contre les dépôts clandestins, etc. Et vous voulez la diversité, par exemple, comme dans le corps de police, etc. Alors expliquez-nous un peu peut-être ça. Parce que la police, ça existe beaucoup de gens de Wallonie et de Flandre, et qui partent le soir et ne connaît pas les gens qui vivent à Bruxelles. Ils peuvent seulement punir quand il voit quelque chose, mais... Le policier d'origine bruxellois ou d'origine étrangère, il connaît peut-être mieux son quartier, son environnement. Je voudrais donc, nous avons avec nous, peut-être les gens comprennent que madame Chanty fait beaucoup d'efforts pour parler en français. Je rappelle qu'il est néerlandophone, mais qu'il parle aussi anglais, qu'il a fait l'effort même d'écrire en arabe pour les arabophones, donc merci de faire cet effort. Pour vous parler en Irlandais, il y a des Marocains ou des Maghrébins qui parlent néerlandais, qui comprennent néerlandais. Et donc, expliquez-nous alors un peu votre projet en Irlandais. neem pas. Un projet est un projet pour plus de... ... de... ... de ... ... de diversité? ... de diversité dans le policiers et dans le travail en le travail. Les policiers sont des agents qui viennent de Vlaanderer et Wallonie à Bruxelles et à Bruxelles. Mais ils viennent à Bruxelles à Bruxelles, avec un sentiment negatif. Et ce sont aussi dans le Vlaanderer et Wallonie. C'est à Bruxelles à Bruxelles à Bruxelles beaucoup. Il est riche à multiculturalisme. Il y a beaucoup de riche. Il y a beaucoup de riche. C'est la culture, l'opera, etc. Le positif n'est pas à Bruxelles à Bruxelles à Bruxelles. Et c'est très intéressant. Je veux promouvoir Bruxelles à Bruxelles à Bruxelles. Bruxelles est plus cher que ce qu'ils disent dans les médias. Je me rappelle que vous êtes 40e sur la liste MRFDF. La liste qui est menée par Anna Courtois. Vous êtes 40e sur cette liste. Donc, on va arriver petit à petit à la commune. On a parlé un peu du parti, de votre travail au Parlement flamand. Et donc, du Parlement flamand. Et vous habitez à Koukulberg. Donc, vous vous présentez à Koukulberg tout naturellement sur la liste du bourgmestre de M. Pivin. Oui. Et pourquoi alors votre engagement local dans votre commune alors que vous êtes députée flamande ? Oui. Pourquoi vous avez aussi décidé d'être présente à la commune ? Parce qu'en fait, c'est là où je rentre tous les soirs et je sors où je vis quotidiennement tous les jours. C'est là où mes enfants vont à l'école aussi, tout près. En fait, c'est la proximité qui m'attire là. C'est très concret et je trouve qu'on peut changer des choses. Par exemple, dans notre commune de Koukulberg où, en général, tout se passe bien en fait. Je trouve qu'il y a encore des points qu'on peut améliorer. Il y a des coins qu'on peut améliorer. Et je trouve que c'est très important de nous, autant que personnes d'origine marocaine, on aime bien la propreté, par exemple, à l'intérieur de notre maison. Mais quand on sort de la maison, on oublie un petit peu que la propreté, c'est aimé par tout le monde. En fait, chacun aime avoir une rue qui est bien entretenue, où il y a un petit arbre quand tu sors, parce qu'un arbre, ça attire des oiseaux. Et les oiseaux, il n'y a personne qui n'aime pas le chant des oiseaux. En fait, chacun a des enfants. Il y a de moins en moins de chant des oiseaux à Bruxelles. Voilà, mais c'est pour ça. Mais un arbre, je ne sais pas si vous le savez ou pas. Aussi, moins de moins en moins d'arbre. Un arbre, ça peut attirer des oiseaux, absolument. Mais je veux dire aussi les choses plus urgentement. En fait, dans notre commune, il y a par exemple, il y a des écoles. Il y a neuf écoles. Il faut savoir que Kuckelberg fait des superficiers, au Provlakte, un kilomètre carré. D'accord. C'est plus ou moins comme Saint-Jos ? Saint-Jos est la plus petite, je pense. Et après, c'est Kuckelberg. Et on a presque 21 000 habitants, ce qui est énorme. On est en fait presque l'un sur l'autre. Et sur la moitié de la superficie de Kuckelberg, il y a la basilique de Kuckelberg avec le parc. Donc, il faut voir que c'est vraiment très, très dense. Et pour autant de monde, je trouve que c'est très bien organisé. Mais non, il y a des choses à faire. Par exemple, on a beaucoup de jeunes. On est une commune avec beaucoup de jeunes, mais aussi avec beaucoup de plus que... Des seniors. Des seniors. Des personnes âgées. Voilà. Il y a vraiment ces deux grosses groupes. Par exemple, très concrètement, ce que je trouve important, tout le monde parle. Oui, on veut que le chômage descend. Mais concrètement, comment est-ce que tu vas faire ça ? Moi, je trouve que dans ma commune, par exemple, je veux quatre fois par an, réunir des employeurs qui cherchent et qui disent qu'ils ne trouvent pas avec des jeunes qui cherchent, mais qui disent qu'ils ne trouvent pas ou qui ne sont pas acceptés, de les mettre ensemble autour d'une table et voir explicitement que sont les objectifs de l'employeur, que sont les objectifs des jeunes. Et alors là, de vraiment bien tracer, cibler ce qui ne va pas et par exemple, les guider très court pour une formation. Le bilinguisme, je n'arrête pas de le dire et de le redire. Dès que tu parles un petit peu de néerlandais, il y a des portes comme ça qui s'ouvrent. Et le français et le néerlandais, c'est vraiment un atout énorme. À Koukelberg, on parle aussi qu'il y a le haut de Koukelberg et le bas de Koukelberg et que le bas souffre peut-être un peu plus que le haut. Ou c'est ce qu'on entend que les autorités communales s'intéressent plutôt au haut qu'au bas de Koukelberg. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Ce qu'il y a, moi, je ne le ressens pas comme ça. Dans le sens, il y a le haut de Koukelberg parce que c'est un berg. Et berg, ça veut dire montagne. Donc, tu dois monter. Si tu prends la bicyclette, ce que je fais souvent, tu le sens. Non, mais généralement, on dit le haut, c'est un peu les quartiers plus chics, plus propres. Et le bas, dans l'imaginaire des gens, dans toutes les communes, le bas, c'est moins… Mais il y a une réalité. Pourquoi ? Parce que dans le mid, la moyenne et le haut de Koukelberg, il y a des appartements plus chics, il y a des maisons de maître, il y a des maisons qui coûtent d'office depuis des décennies déjà beaucoup d'argent. Et les immigrés en général, nous, on n'est pas sauté du Maroc directement vers le haut de Koukelberg. Sinon, on aurait peut-être resté au Maroc au lieu de venir ici. Si vous aviez les moyens pour faire tout ça. Oui. Et ce que je trouve maintenant, très concrètement, et je suis très content que vous évoquiez ça, c'est qu'on a des contrats de quartier qui, petit à petit, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, dans le bas de Koukelberg, on a créé le parc Victoria. Le parc Victoria est un parc superbe où il y a un plein de baskets, un plein de jeux. Il y a ses verres. Les gens, quand il fait beau, ils viennent là faire un pique-nique. Il y a aussi les salles sportives Victoria où les jeunes peuvent aller faire des sports. Il y a un cirque qui va venir là-bas. Un complètement différent aspect de culture. Et ça, c'est dans le bas ? Tout ça, c'est dans le bas. La semaine passée, ou il y a deux semaines, maximum deux semaines, on a ouvert, en fait, un ludothèque. C'est à dire ? Un ludothèque, on a une bibliothèque où on va louer ou prêter des livres. Un ludothèque, tu peux aller prêter des jeux. Et ça, je trouve, il y a 3 000 jeux dans cette ludothèque pour les gens du bas de Koukelberg, surtout. Et avec le nouveau contrat de quartier, on est déjà, le rond-point de Simonis est presque terminé. Et tout ça, c'est aussi pour limiter un peu la vitesse des voitures et tout ça. Mais entre-temps, on va en fait refaire des rues dans le bas de Koukelberg. Donc, il se passe des choses, c'est certain, mais avec le contrat de quartier, on peut encore améliorer plus. Et dans votre liste, donc, c'est une liste MR, comme c'est avec Chantilly Engels, liste MR, VLD. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires ? Non, non. En fait, c'est une liste de bourgmestres, donc ce n'est pas Open VLD MR. Donc, on a MR dedans, on a CDNV, CDF, je ne savais même pas que ça existait. CDF, non, on a CDNV, CDH et CDF. Apparemment, c'est encore une partie catholique, chrétienne, que vraiment, franchement, je ne savais pas que ça existait, qui est un peu plus traditionnelle. D'accord. On a SPA, on a aussi les socialistes néerlandophones. Flamand, voilà. Oui, les socialistes néerlandophones sont sur la liste du bourgmestre. On a Open VLD, bien sûr. FDF ? Oui, il y a... Ou les anciens du FDF ? Ben, c'est les anciens du FDF qui se sont un peu remis contre les idées et l'opinion de Manga, en fait. Mais ils sont là depuis Kalakala, comme on dit en Afrique. Et voilà. Mais il y a aussi un indépendant qui est là-dessus. Donc c'est vraiment... Il y a beaucoup de parties. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait... D'accord. On arrive au terme de cette émission. Moi, je vous remercie d'être présent. Je rappelle que Chantien Gels se présente à la ville de Bruxelles, à la 40e place de la liste MRVLD. Et nous avons Khadija Zemmoury, député au Parlement flamand, qui se présente sur la liste du bourgmestre de M. Pivin, 9e sur la liste. Vous êtes Open VLD, mais dans une liste plurielle, comme on a dit. Oui, absolument. Je vous remercie encore une fois. J'espère qu'on va encore se retrouver après les élections. Sinon, donnez-nous de vos nouvelles. Comme ça, on sait qu'il a été élu, qu'il n'a pas été élu. Quant à moi, je vous donne un autre rendez-vous avec d'autres candidats dans une autre émission digitale réservée à ces élections communales du 14 octobre. D'ici là, à bientôt.